Sachez justement que la Banque extérieure d'Algérie ouvrira une filiale en France à la fin du mois de juillet. En parallèle, deux banques seront créées au Sénégal et en Mauritanie, fruit d'un actionnariat de quatre banques publiques. L'annonce a été faite par le ministre algérien des Finances. Il a souligné le caractère stratégique de ce déploiement au double plan politique et économique. Une excellente initiative selon l'analyste économique Nazim Sieny. Elle permettra de capter les devises de la communauté algérienne. C'est une excellente nouvelle et surtout les retombées peuvent s'évaluer à trois niveaux. La première, c'est que l'ouverture et le déploiement de nos banques à l'international, notamment en France, va permettre de capter non seulement les devises mais aussi l'épargne de notre communauté nationale qui vit en France et notamment à l'étranger. Donc je tiens à rappeler qu'il existe, selon les estimations, entre 4 millions et 5 millions d'Algériens vivant sur le territoire français. Ça c'est pour la première chose. La deuxième bonne nouvelle, c'est que cela va permettre d'attirer des IDE en provenance de France mais aussi d'Europe puisque pas mal d'opérateurs économiques s'intéressent au marché algérien. Et donc l'ouverture de cette banque va être un facilitateur dans leur projet d'investissement dans notre pays. Et puis la dernière raison qui explique et qui nous réjouit pour cette ouverture en France, c'est aussi que cela va être un signal très fort et aussi un message véritablement important pour nos opérateurs économiques algériens qui souhaitent exporter vers l'Europe puisque vous savez que l'un des maillons les plus importants de la chaîne d'export, c'est aussi la banque. Donc on va pouvoir doubler nos capacités d'exportation, faciliter aussi cet acte de vente vers l'Europe et aussi, comme je l'ai dit, capter l'épargne de nos Algériens qui vivent à l'étranger.